La balade pour la paix La balade pour la paix c'est un parcours sur un kilomètre sur l'artère historique la plus fréquentée de Montréal et qui consiste en une spectaculaire installation avec 200 drapeaux de tous les pays du monde et aussi de chacune des provinces du Canada et des territoires également avec 72 œuvres d'artistes, à la fois des sculptures en art public et des photographies chacune de ces sculptures, chacune de ces photographies parle du monde évoque des enjeux importants de notre actualité que ce soit la démocratie, que ce soit les libertés, que ce soit les féminismes que ce soit l'environnement, que ce soit l'éducation, l'enfance tous ces grands thèmes sont abordés par des artistes qui sont à moitié du Canada et évidemment pour l'autre moitié de tous les pays du monde La balade pour la paix est un musée en plein air c'est une installation spectaculaire d'art public qui s'inscrit entre deux quartiers majeurs de la ville de Montréal deux universités, deux musées d'une part le musée des beaux-arts de Montréal où commence la balade pour la paix et qui est à proximité de l'université Concordia et d'autre part l'université Maguille qui est à proximité du musée d'histoire de Montréal, le musée McCord c'est donc un kilomètre à arpenter, à déambuler où vous allez découvrir 72 œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs La balade pour la paix qui est un musée à ciel ouvert qui s'installe au cœur de la ville de Montréal pour le 375e anniversaire depuis le 5 juin jusqu'au 29 octobre c'est donc un projet engagé, un projet disponible, un projet généreux qui s'adresse à tous les Montréalais, à tous les amoureux de Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada